Bienvenue sur le MOOC Digital de l'Ecole EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Maguet chez We're Social où tu es Stéphane, directeur de l'innovation. Avec un poste qu'on pourrait qualifier de Creative Tech, en tout cas pas loin. Et on va d'ailleurs parler de ça un peu au début et parler aussi plus largement de réalité virtuelle, sociale, qui est une chose qui t'intéresse beaucoup aujourd'hui. Mais ce n'est pas, on verra tout à l'heure, ça fait déjà un petit moment que ça t'intéresse. Donc ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on, comme je l'ai dit, c'est We're Social. We're Social, c'est des médias sociaux, c'est de la VR, c'est une agence, c'est aussi des Creative Technologists. Oui, alors effectivement, We're Social, c'est une agence, comme son nom l'indique, qui est née à l'ère du web social. C'est une agence qui a dix ans et il y a longtemps, on ne s'occupait que de social médias. Maintenant, on fait tout, on fait des films, on fait des activations, on fait des installations, des expos, etc. Mais toujours avec cet angle social, c'est-à-dire écouter des conversations, constituer des communautés et puis faire d'autres manières. C'est une autre manière de faire de la communication. Et donc moi, je m'occupe de l'innovation ici et de la production digitale. Effectivement, un créatif technologiste, c'est le poste pour lequel j'ai été engagé il y a maintenant sept ans ici. Et il dessine le fait d'avoir un peu deux cultures et d'être un peu à la frontière, exactement au milieu des deux. Et ces cultures, c'est d'une part une culture tech. Donc, on connaît très, très bien, on fait beaucoup de R&D à l'agence et pas que sur les grandes plateformes sociales. Et puis l'autre culture, c'est créatif. C'est-à-dire que, on reviendra peut-être sur mon parcours, mais voilà, ça fait 20 ans que je me promène dans l'univers de l'art contemporain, du design digital, de la muséographie. Avec toujours cette ence digitale et ces deux cultures, c'est-à-dire la tech d'une part, puisque je suis ingénieur. Et puis, comment raconter des histoires ou comment faire de la création avec la technologie ? Notre métier, aujourd'hui, c'est d'analyser une technologie et d'en voir le potentiel créatif. Et puis, de toute façon, c'est comme, on sait bien qu'aujourd'hui, la technologie, quand on voit, par exemple, la Silicon Valley et ce qu'on appelle le soft power, on comprend bien que la technologie, ce n'est pas que de la technologie. Et on comprend bien que, derrière tout ça, on nous vend un storytelling. Et donc, voilà, storytelling ou fiction et technologie sont un peu les deux faces d'un même processus. Et les créatifs technologistes ou les créatifs codeurs, qui sont des nouveaux métiers, qui ont maintenant un peu moins de 10 ans dans les agences de communication, dans les start-up, chez les GAFA, chez les makers, on a besoin de gens comme nous qui assignent les deux domaines. Et donc, chez WeAreSocial, on s'occupe d'aider, d'une part, le conseil, la créat, la strat à assigner l'innovation. Et puis, donc, on a un studio d'innovation avec des gens qui viennent des jeux vidéo, des gens qui viennent du design. Et puis, des gens qui savent raconter les histoires. Et on met tout ça dans la même pièce, comme ils l'ont fait au MIT, il y a 30 ans. Et puis, voilà, on essaye d'imaginer les nouvelles, les futures campagnes, les nouveaux produits, les nouveaux services de demain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de mentionner qu'il y a déjà quelques années, tu avais répertorié, participé à répertorier un certain nombre de créatifs technologistes en France pour se rendre compte que finalement, il y avait des gens qui l'étaient peut-être déjà il y a 10 ans, mais sans que le mot encore existe. Ce que tu dis finalement, au MIT, on n'a pas attendu les années 2010. Oui, pour mettre un ingénieur et un designer dans la même pièce, on ne l'a pas attendu. Oui, c'était il y a maintenant 5-6 ans, ces nouveaux métiers, personne ne les comprenait. Il n'y avait pas de fiche de poste, les filières et les formations n'étaient pas bien encore mises en place. Et donc, je décidais avec 2-3 gars d'agence et de start-up de créer le Creative Tech Tank, qui était un think tank. une association pour réfléchir au statut de ce métier, c'est-à-dire les formations, les filières, quelque chose d'assez professionnel. Et puis, on a assez rapidement dialogué avec quelques écoles pour évaluer si c'était un métier qui allait s'évanouir au bout de 3 ans ou qui allait se structurer pour devenir important dans toutes les agences et puis dans pas mal de start-up et l'écosystème digital plus largement. Et en effet, comme tu le disais aujourd'hui, ce poste de créatif technologiste, nommé, on sait ce que c'est. Il y en a en agence, il y en a chez l'annonceur, il y en a chez les marques. C'est aussi des méthodes de travail. On parle d'agilité, de Scrum. Toi, tu utilises aussi pas mal le terme test and learn, prototypage. Ça, c'est des approches qui te tiennent à cœur. Oui, alors c'est des approches qui me tiennent à cœur, sachant que parmi les méthodes Agile, Scrum, etc., on les applique pas à la lettre, on s'en inspire, on fait les nôtres. Par contre, effectivement, on fait beaucoup de test and learn, on fait beaucoup de prototypes. Le prototype, c'est pas un bidouilleur sur le coin d'une table au fond d'un garage. Un prototype, c'est une vraie méthode qui vient, allez, je lâche le mot du design thinking, mais l'idée, c'est que nous, quand on fait un prototype aujourd'hui, c'est pour expliquer, c'est pour convaincre, c'est pour vendre, c'est pour communiquer, mais surtout, c'est pour concevoir. C'est-à-dire qu'avec le digital, on arrive à des niveaux de complexité où, finalement, si vous faites pas un prototype, vous pourrez pas vous rendre compte du produit, de son effet sur l'utilisateur, etc. Donc, on est, ouais, effectivement, moi, ça m'arrive pour des clients, pour des projets de recherche, de faire un prototype qui a un sens en termes d'usage. C'est-à-dire que, bon, il y a encore dix ans, je faisais de la R&D, de la recherche et développement pour mes différents employeurs, et, bon, finalement, je sortais des gros livres blancs comme ça, et puis, ils étaient pas lus. La recherche était faite et importante, mais alors, et puis maintenant, voilà, on fait la même recherche, mais on va prendre, on va faire un prototype pour que les gens comprennent cette recherche, et puis, ça arrive d'inviter des créateurs ou des talents pour nous aider à faire ces prototypes à l'agence. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de raconter des histoires. Ton travail, c'est aussi de raconter des histoires. La part de storytelling, elle est juste immense, quoi. Alors, fiction ou storytelling, là, ça dépend comment on se place. Moi, je suis un peu attaché à ce vieux terme de fiction, d'écriture fictionnelle, même si elle peut être, au final, abstraite et qu'elle raconte rien. Après, le storytelling, oui, c'est un peu la déviance de la fiction quand elle est un peu maligne ou maligne. En tout cas, bon, c'est un terme consacré aujourd'hui. On fait une campagne de com', pas pour vendre un produit, mais pour raconter une histoire et, en gros, le faire en deux bandes. On va communiquer des valeurs ou communiquer un récit pour convaincre. Voilà, c'est un peu moins top-down. C'est lié à la structure des réseaux sociaux, des plateformes et du monde digital aujourd'hui. Donc, oui, on est attaché à ça. Par exemple, si moi, je collecte de la data, si je vais qualifier de la data, bon, voilà, je vais faire un boulot d'ingénieur, de data scientiste, etc. Mais après, si j'ai envie de raconter une histoire avec ces data, il va falloir quelqu'un qui soit susceptible de les comprendre de manière intime et donc de raconter une histoire avec ces data pour rendre compte de ce qui s'est passé. Et là, voilà, c'est plutôt quelqu'un de notre équipe qui, justement, va faire le pont entre le récit et puis la tech et mettre ça au diapason pour optimiser le produit final ou le message ou l'œuvre en question. Ou la création ou l'expérience. Aujourd'hui, on parle beaucoup de culture expérientielle, où, en effet, on fait partie du jeu, on est engagé. Évidemment, là, on pense beaucoup au monde de l'événement, des événements relayés par les médias sociaux. Oui. Où on peut l'imaginer, ce qui est quand même attendu aussi, c'est la part de magie de toutes ces technologies. Un peu attendu, le wow effect de la marque ou même le wow par le client final. Bien sûr. Effectivement, il y a cette course. Il faut que ça claque. Il faut que ça tape. Il faut une expérience. Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'événementiel dans ma vie. Et effectivement, on a toujours tendance à vouloir faire l'expérience la plus merveilleuse possible. Moi, ce que j'aime bien dans le digital, justement, c'est qu'on peut, ce qui marche le mieux, c'est de croiser le physique et le digital. Comme ça, on a l'espèce, on a le meilleur des deux mondes. Et puis, par exemple, sur un livre comme ça, qu'on a pu faire, donc un livre, l'écriture, ça a été inventé il y a quelques millénaires, on va dire. Et typiquement, là, c'est un livre dont on a augmenté, en réalité, la couverture. Et on a raconté une histoire à propos du futur de la mode sur un petit épisode de 10 minutes. Et typiquement, voilà, c'est un petit peu ce qu'on aime bien. Et sur l'effet waouh, moi, quand j'entends l'expérience, ce qui m'intéresse, c'est d'impliquer le spectateur, pas qu'il reste comme ça, lui faire prendre part, soit en jouant, par exemple. La gamification, il y a un grand principe d'interaction. Et puis, c'est vrai que, comme je te le disais, quand tu mélanges le digital et le physique, pour moi, c'est un peu le graal de l'expérience. Mais l'expérience, elle n'est pas que physique. Oui, il y a des événements. On peut avoir des expériences online, on peut avoir des expériences dans les mondes virtuels, puisque, comme tu le sais, avec la pandémie, il y a une espèce de grande virtualisation des pratiques événementielles, que ce soit dans l'art contemporain, dans les salons corporate, etc. Il y a eu, au-delà de la zoomification, beaucoup d'événements se sont déplacés dans le virtuel. Et donc, là, il faudrait apprendre un petit peu une grammaire pour obtenir un peu les mêmes effets. C'est intéressant que tu mentionnes aussi le contexte actuel de crise sanitaire. On en reparlera, évidemment, inévitablement, parce que ça nous affecte toutes et tous, avec ces entreprises qui en ont bénéficié en nous aidant à travailler autrement. Et en même temps, ça nécessite aux entreprises de repenser leur structure, leur méthode, leur méthodologie à l'ère de la transformation digitale. Et je crois savoir que tu as aussi une part de conseils sur ce type de transformation en collaboration avec les marques ou les clients de World Social. Oui, tout à fait. Alors, nos grands clients, c'est des marques du CAC 40. Et comme tu le sais, pour eux, c'est essentiel de faire leur transformation digitale. C'était vrai avant la crise. Quand on parle de transformation digitale, on parle principalement d'organisation interne de l'entreprise, pour qu'elle soit plus agile, etc. Et puis, on parle de nouveaux business models. Donc oui, chez UR Seychelles, ça m'arrive d'accompagner sur du consulting, effectivement, de l'innovation consulting, des marques sur leur stratégie, ou plutôt sur les preuves de leur stratégie. Je fais beaucoup de prototypes, justement, pour que les marques puissent asseoir un storytelling autour de leur innovation ou de leur prospective. Alors, avec le Covid, il y a eu un énorme effet d'accélération. C'est-à-dire qu'on n'a plus eu le choix de se transformer, il a fallu le faire rapidement. Donc le Covid, de ce point de vue-là, parce que tout n'est jamais noir ou blanc, a énormément contribué à faire changer. Alors après, ça dépend de l'ADN. C'est sûr qu'entre Zoom et Uber ou Airbnb, vu que l'ADN n'est pas le même, ça va trancher différemment. Et oui, donc, dans cette transformation digitale, je te raconte juste une anecdote. Laval Virtuel, un des plus grands festivals de réalité virtuelle au monde, qui existe depuis 20 ans, cette année, le festival physique n'a pas eu lieu. Ça faisait 4 ans qu'ils voulaient installer une plateforme pour donner le pendant virtuel du salon physique. Et bien là, voilà, ça faisait 4 ans qu'ils devaient le faire. Et là, en 3 mois, ils l'ont fait. Ils ont sauvé leur festival. Ils ont retrouvé un autre business model. Ils sont devenus une marque média. Et maintenant, ils aident les autres festivals à digitaliser les leurs. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le Covid a rendu encore plus sensible, des fois de manière assez vitale pour les grandes entreprises, le fait de devoir se transformer.